Bonsoir, ce soir c'est Mamé qui raconte l'histoire de Aurora. La petite princesse Aurora est malheureuse, elle ne sait pas rêver. Chaque soir, avant d'éteindre la lumière, son père le roi lui murmure « fais de beaux rêves ma princesse » mais des rêves elle n'en fait jamais. Voyant sa fille si attristée, le roi décide de réunir ses conseillers les plus éminents et de trouver une solution. Le professeur Atome, un grand physicien, explique que parfois on rêve la nuit mais le matin on ne s'en souvient pas. Peut-être que la princesse rêve mais ne s'en rappelle jamais. Pour le vérifier, il pose des électrodes sur la tête d'Aurora avant que celle-ci ne s'endorme. Mais la princesse a raison, pendant la nuit, son cerveau n'a aucune activité, elle ne sait pas rêver. Le marchand-monnaie, le célèbre commerçant, propose de parcourir tout le royaume. Il trouvera bien des rêves à acheter. Mais après avoir signonné des milliers de marchés, il doit se rendre à l'évidence. Les rêves ne s'achètent pas. Le chevalier épais, un valeureux guerrier, suggère de voyager pour apprendre à rêver. Il part donc avec Aurora, lui fait découvrir tous les recoins de leur pays. Aurora revient épuisée, mais elle n'arrive toujours pas à rêver. Le roi est désespéré. Ses conseillers n'ont rien trouvé. Aurora ne saura jamais rêver. C'est alors que le vieux bibliothécaire du château demande une audience au roi. Il a une idée. Le souverain n'a pas très envie de le recevoir car il n'aime pas beaucoup les livres. Il finit cependant par accepter après tout. On ne sait jamais. La solution, votre majesté, dit le vieil homme, c'est que vous lui lisiez une histoire tous les soirs avant le coucher. Mais les histoires sont invraisemblables. Elles n'ont rien à voir avec la réalité. Comme les rêves, votre Altesse. Comme les rêves, sourit le vieux bibliothécaire. Le soir venu, le roi suit malgré tout les conseils du vieil homme. À l'heure du coucher, il lit une histoire à Aurora. Le lendemain matin, quand celle-ci se réveille, elle se sent merveilleusement bien. Elle a passé la nuit à rêver. De lutins, de magiciens, de pirates et de fées. À compter de ce jour, tous les soirs, le roi lit une nouvelle histoire à la princesse avant d'éteindre la lumière. Il ne lui souhaite plus de faire de beaux rêves, car désormais, rien ne pourrait l'empêcher de rêver. Voilà. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Et à demain.